On va faire un bon vite fait, Dieudonné alors ! Ah ! Le bon vieux Dieudo ! Alors ? Moi j'étais un énorme fan de Dieudonné. D'accord. Vraiment, vraiment. Je pense que ça m'a mis aussi un peu dans le complot aussi, cette histoire. C'est pas possible, il y a quand même pas mal de gens. J'ai découvert sur le tard, figure-toi. Je crois que j'ai découvert quand il était vraiment à fond sur sa chaîne YouTube. J'étais tombé sur une vidéo de Dieudonné. Je sais plus laquelle, je me disais, tiens, on se sent pas, tu vois. Mais pourquoi il est problématique, ce gars ? Alors, j'ai regardé la fameuse vidéo, et je m'étais dit, ouais, ça va quoi, je comprends pas, tu vois. Donc je m'étais fait plusieurs de ces spectacles, et j'avais eu un énorme coup de cœur sur... Même encore aujourd'hui, quand je y repense, je le trouve quasiment parfait, ce spectacle. C'est le spectacle sur la laïcité. Je le trouve, je le connais par cœur, tu vois. Le sketch sur le voile, je le connais par cœur. On pourrait te le faire, là, tu vois. Et en fait, je me suis vraiment laissé embrigader là-dedans, tu vois. Moi, le coup, tu vois, les Juifs l'empêchaient et tout. C'est un peu de ouf, mec, de ouf. Et t'as été jusqu'à Soral ou... Non, 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 j'ai pas été jusqu'à Soral. Non, non, ouais, ouais, jamais. Tant mieux, tant mieux. Et... Ouais, alors je sais pas du tout ce qu'il devient actuellement, je t'avoue. Il fait encore des spectacles. J'ai vu qu'il allait faire ses excuses, là, ou je sais pas trop. Il fait l'air mis rêve, il fait la bouche vite, c'est tout. C'est un peu touchy, quand même. On sait pas trop. Moi, je veux bien croire à ses excuses, mais... Bah, moi aussi, parce que moi, je suis toujours dans la démarche du pardon et tout, donc j'ai envie d'y croire, mais... Bon. Oui, c'est un gros troll, ouais. J'ai peur du gros troll, mais en tout cas, je pense que... Mais tu vois, revenons au... Ok. Vas-y. Il faut censurer, hein. Parce qu'il faut censurer. Non, mais en fait, tu vois, Dieu donné, pendant les présidentielles où il s'était présenté... Voilà, la liste anticuée. Tout le monde était là. Lui, il met en valeur des trucs, blablabla. Il ferait ça, Dieu donné, actuellement. Tout le monde dirait que c'est un putain de woke. Quand il est là, ouais, mais tu vois. C'est vrai qu'il pourrait y avoir un côté gauchiste. Et moi, c'est ça, je comprends pas ce... En fait, j'ai l'impression que du moment que c'est la norme, tu vois, maintenant, on a accepté. Bah, du coup, vous êtes tous des woke, si vous continuez de défendre le truc, tu vois, je sais pas. Je sais pas, ouais. Parce qu'à l'époque... Je sais pas s'il serait vu comme un woke, ça dépend. Je sais pas. Mais tu sais, quand il est là, il faut des noirs qui... C'est vrai que c'est un gauchiste à la base. Ah oui, bah oui, bien sûr. Plutôt en SOS racisme et tout. Donc, effectivement, il serait peut-être vu comme un... Ouais, et c'est plus trop... Je crois que c'est peut-être à partir de la Betty Monde ou quoi, où vraiment le virage, il commence à se faire sentir, tu vois. Mais... Et tu vois le virage antisémite, toi, où tu te laisses plonger dedans pendant un temps ? Comment tu le vois, tout ça ? Moi, j'ai surtout vécu avec sa chaîne YouTube, pour le coup. Quand, juste, c'est, il faisait ses clashs avec Manuel Valls et tout, tu vois. Et forcément, c'est ça, tout le truc, c'est que si t'es attaché à ses spectacles, par extension, t'es attaché à lui, donc forcément, tu le crois, tu vois. C'est toujours ce même mécanisme qui est vicieux. Tu vois, genre, s'il y a des gens qui m'adorent, je pourrais leur faire croire ce que je veux. C'est horrible comme pouvoir, tu vois. C'est horrible. C'est la responsabilité qu'on a aussi. Et sa chaîne YouTube, ouais, ouais, mec, je dévorais toutes ses vidéos. Et alors, quand est-ce que le déclic a été fait ? Je ne sais plus trop, mais tu vois, je ne sais plus c'est quel spectacle où à un moment, il dit, on n'a pas marché sur la lune. Ou non, qui croit ? Non, il dit, qui croit qu'on a marché sur la lune ? Et là, il se fout de la gueule des gens qui ont levé la main. Et après, il fait, vous, vous croyez au 11 septembre, peut-être aussi, je ne sais pas trop quoi. Là, je fais, là, ça devient chaud, tu vois. Donc, à voir, à voir ses excuses ou quoi. Mais en tout cas, ouais, j'ai eu une période... Dieu de vie. Ouais, et... Tu avais tellement un spectacle ? Non, j'ai failli, j'ai failli. Et je crois que c'était pour la politique ou un truc comme ça. Tu sais, il y a fait une quadrilogie, là, c'était la politique, je ne sais plus quoi, je ne sais plus. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là... Ouais, je pense que j'ai fait le déclic à ce moment-là et qu'après, progressivement... Et t'as eu une déception de Dieudonné ou juste tu t'es dit, bon, là, stop, en fait, ça va trop loin, c'est tout quoi ? Ou t'as eu une vraie déception ? Mais déjà, je le trouvais moins drôle, tu vois. Et étrangement, quand tu rigoles, t'as moins envie de croire, déjà. Et je n'étais pas le seul dans la bande qui aimait Dieudonné, c'était pas mal, tu vois. Et même les autres, tu vois, ils commençaient à moins rire. Il y avait des trucs de plus en plus cringe, il faut le dire, des trucs sur les derniers spectacles. Même ses films, t'as vu ses films ? J'ai juste vu des extraits, j'ai vu le truc avec le... Merde, avec le docteur, là. Ouais, métastase. Oui, voilà. Ouais, non, c'est... Métastase, c'est cringe, hein. Mais, oui, voilà, ce que j'allais dire, c'est que donc j'ai fait un épisode de Dialogue de Sourds sur Dieudonné, et c'était justement à ce moment-là où je commençais à me poser des questions. Ouais, mais tu vois, Dialogue de Sourds, c'est une émission que je ne refais tellement pas aujourd'hui, parce que maintenant, j'ai des idées beaucoup plus... Arrêtées. Ouais, plus arrêtées sur certains trucs, et même, tu le sens dans certains 5 théories, sur la fin, tu es beaucoup plus piquant sur certains trucs. Dialogue de Sourds, genre... C'est le fait que t'étais grandi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Parce que t'étais un gamin, finalement, t'avais 19 ans quand tu commences, là maintenant t'as 29. Alors ça fait quoi de faire des super productions, dans l'idée ? Je sais pas si c'est une super production. Déjà, ça commence à avoir de la gueule. Ouais, c'est cool. C'est cool. Bah, ce que j'aime bien, même si c'est une grosse production, comme tu dis, il y a quand même ce côté fait entre potes, qui moi, me plaît beaucoup. Mais, ouais, bah ça fait son petit chemin encore en post-prod. Donc, c'est beaucoup de travail et beaucoup de sous. Mais bon, c'est le jeu, hein. C'est le jeu, et puis, moi, je suis très satisfait du résultat. Et les personnes qui étaient là au début de la chaîne, ou qui m'ont suivi pour Pokémon, ont l'air de surkiffer. Donc, c'est le principal. J'ai eu du mal à faire la transition, parce que c'était encore dans Dieu d'eau. Tu veux en venir sur le texte ? Non, non, non. D'accord. Alors, attends.